coucou alors on va se retrouver là pour faire le petit garçon voilà j'ai déjà avancé je me suis déjà un peu avancé pardon et j'ai préparé des petits nounours voilà il suffit des moules comme ça vous en trouvez facilement sur sur ebay en fait c'est des moules pour les gâteaux voilà pour mettre je crois qu'ils appellent ça je sais pas ce que c'est la pâte à sucre la oui je crois que c'est la pâte à sucre qu'ils appellent ça voilà donc voilà moi j'aime j'utilise quasiment que le nounours parce que j'ai essayé de faire la girafe qui est ici que je trouve vraiment super mignonne mais elle est trop dure à faire moi j'arrive pas à la démouler la petite queue là j'arrive jamais à la sortir enfin j'arrive pas à la faire bon j'aurais pu faire le petit biberon ou le petit canard aussi c'était quand même mignon mais je reste sur le nounours j'aime beaucoup le nounours d'ailleurs je sais pas si vous l'avez vu encore j'ai fait une carte avec ou bah je l'ai utilisé aussi dans ma grosse lodi d'enveloppe voilà donc j'en ai préparé vous les voyez même pas j'en ai préparé quelques-uns là je les ai juste pré-cuit parce que peut-être que je vais les mettre avec le bébé voilà donc il suffit de les mouler j'ai même pas besoin enfin je vais vous montrer vite fait mais voilà vous prenez un petit morceau de pâte comme ça alors là pour le bébé je vous montre pas comment je fais le bébé puisque vous l'avez vu dans ma vidéo précédente précédente où je vous montrais les petites filles en fimo les petites filles comme ça je vous avais fait celle ci donc c'est sur la chaîne ces deux trois vidéos avant celle ci vous verrez de toute façon sur la couverture vous reconnaîtrez le petit bébé en fimo et vous verrez bien donc voilà je prends un petit bout de pâte je j'en mets un peu trop voilà et parce que je fais c'est que avec mon petit rouleau mais si vous en avez pas vous pouvez bim tout aussi bien rouler avec ça voilà bon là ça colle dessus c'est pas un bon exemple mais vous pouvez rouler avec un petit truc rond comme ça une fois que c'est bien entré dans toutes les petites parties en fait j'enlève le surplus comme ça tout simplement voilà hop je garde ma pâte et je démoule voilà en poussant à l'arrière voilà vous poussez ici et vous le sortez voilà bon des fois il y a des petits trucs en trop donc bon vous vous rectifiez s'il ya trop de pâte et tout puis s'il est raté bah vous le malaxer vous le recommencez et puis voilà voilà tout simplement bref hop on va le mettre là donc on va faire le petit garçon voilà bah comme pour la petite fille tout pareil on va lui faire une culotte c'est la base ah non on va peut-être pas lui faire une culotte ben non je vais lui faire un short directement ouais alors j'ai utilisé je vais utiliser pardon le la fimo numéro 505 elle c'est vermante voilà je voulais un bleu pastel un bleu un bleu layette mais bah dans mon stock j'en ai pas donc celui là il fera très bien la faire donc bon bah comme d'hab on chauffe la pâte ça c'est le plus c'est c'est ce que j'aime le moins faire en fait voilà j'aurais dû en préparer une petite boulette entre guillemets avant mais je n'ai pas pensé et le prochain bébé ça sera un bébé de noël que je vais vous faire je chauffe en fait il n'y a pas de secret pour chauffer il faut malaxer vous pouvez malaxer aussi sur la table mais là vu que j'ai la caméra qui est branchée j'ai peur que ça vous fasse trop bouger alors je fais dans mes mains comme ça voilà tout bêtement et après je vais étaler avec mon petit rouleau franchement c'est vraiment pratique ça c'est un petit pot si vous en avez un grand ça marche tout aussi bien mais le petit ça prend moins de place c'est ça surtout alors lui je l'ai fait pré cuire mais à mon avis je n'ai pas parce que je n'ai pas assez fait pré cuire parce que quand la pâte elle est crue elle est de cette couleur là lui il est comme ça et les bébés quand ils sont cuits ils sont plus rosés mais c'est pas grave pour le travailler c'est bien parce que comme ça je peux appuyer dessus et comment et ça va pas le déformer bon je pense que ça devrait être bon ma pâte là on va l'étaler on va faire une couche assez fine en fait parce que si on fait un truc trop épais ça va pas être très joli désolé si ça bouge mais là j'ai pas trop le choix vu comment vous êtes installé vous êtes sur le bureau et vu que je travaille ma pâte sur le bureau forcément ça fait bouger ça bouge ça bouge accrochez vous comme je vous ai dit ça c'est très pratique pour décoller mais je pense que j'ai pris trop de pâte on va prendre la moitié et on va faire un petit bout très très fin oui c'est vrai j'aurais pu préparer avant mais j'ai pas pensé donc là je pense que ça devrait aller voyez ma pâte elle est quand même bien bien fine alors ce que je vais faire c'est que je vais couper une bande pour que ça soit bien à plat et je vais la plaquer sur ses fesses voilà bah en fait en fait en fait on fait comme pour la culotte que je vous ai montré pour la petite fille on aplatit et après on s'adapte aux courbes aux courbes du bébé alors là je coupe juste au niveau de sa cuisse pour que ça fasse le pli après je fais le tour de sa cuisse et petit à petit en fait on taille autour de la cuisse de manière à adapter à son corps voilà j'ai pas de gabarit à vous proposer un c'est c'est du moulage adapté au corps après peut-être qu'il y en a ils ont des gabarits des machins mais moi j'en ai pas vous avez comme il est beau mon outil là c'était madi justement qui fait des très très beau bébé sur facebook qui me l'avait offert lors d'un calendrier de l'avant il ya deux ou trois ans il me semble donc on fait pareil des deux côtés voilà je m'adapte à sa taille vous voyez les volets et autour de sa cuisse également voilà pourquoi il faut les précuire parce que c'est quand même beaucoup beaucoup plus pratique j'enlève un peu mon surplus de pâte alors après avec les accessoires mou comme ça c'est bien parce que ça fait pas trop trop de traces voilà parce que là les bouts ils sont en silicone moi j'aime enfin je pense que c'est de silicone je pense trop ce que c'est et après j'adapte à la forme de ses fesses ici petit à petit vous voyez vous arrachez des petits bouts des petits bouts puis au final vous allez y arriver ah bah là j'en ai arraché un peu trop mais des fois voyez là j'en ai enlevé un peu trop niveau des fesses mais on peut étendre la pâte en fait et je le fais bien rentrer à l'intérieur là faut que ça rentre dans le creux voilà c'est pour ça que j'appuie pour bien faire le creux de du pli de la jambe je suis pas une experte non plus je suis pas une pro je vous montre moi comment je fais hop voilà donc du coup ça vous donne ça j'espère que c'est pas trop blanc la luminosité donc voilà ça vous donne ça ensuite qu'est ce qu'on va lui faire au petit bonhomme on va lui faire un petit haut blanc ça pourrait être sympa ça va changer comment on va t'habiller pépère voilà on prend un bout de blanc on malaxe bon ça va là ça n'a pas tâché mais ce que j'ai pas fait c'est que j'aurais dû me passer mes mains à la lingette pour que pour pas que ça marque pour pas qu'il y ait des traces de transfert de bleu sur le blanc comme je vous ai dit la dernière fois c'est mieux de commencer par les couleurs claires et de petit à petit d'aller vers les plus foncés oui ça bouge ouais je vois la caméra qui bouge je suis désolée j'ai pas le choix j'ai pris encore trop de pâte j'essaie d'étaler au max voilà donc là je vois que j'ai un peu de tâche donc je prends une lingette humide et je peux essuyer un peu comme ça voilà donc du coup j'enlève mon morceau et je vais le placer pareil sur le bébé et je vais adapter à son corps le vêtement voilà alors là c'est un petit peu plus compliqué j'ai pris un peu trop grand en fait je voudrais que ça arrive presque trop court par rapport aux pantalons pour que bah pour que je ne sais pas parce que j'ai envie encore un tout petit peu j'ai envie de lui faire un petit maillot court vous voyez comme ça quand je vais mettre les parce que j'ai envie de lui faire des bretelles aussi et bien on verra on verra sa peau j'aime bien donc vous placez ça sur son corps pareil vous vous rentrez dans les creux là pour que ça ça prenne la forme voilà et après bah vous allez couper autour du bras en adaptant voilà après c'est enfin faut c'est difficile d'expliquer avec des mots en fait faut regarder voilà on coupe le surplus on va faire de l'autre côté on va faire de l'autre côté et alors celui là il est bien parce que il est à la fois pointu et plat donc moi je trouve que c'est quand même très très pratique voilà donc je marque les plis comme ça les dessous de bras et tout et on va faire bah des petites bretelles parce que moi j'aime bien là par contre je vais pas faire comme avec les petites filles je vais pas faire en mode dentelle puisque c'est un petit garçon et puis du coup vous voyez pourquoi je voulais faire un petit haut plus court je trouve que c'est mignon on voit sa peau j'aime bien hop alors on croise donc on essaye de le faire rentrer là bah pour que ça fasse comme si que ça oups que ça revenait vers l'avant on va faire la deuxième par contre les petits garçons à part leur faire un petit bonnet il y a pas grand chose à faire sur leur tête voilà après pour le tour des jambes ce qu'on peut faire c'est faire un petit trait comme ça et euh des petits traits pour faire comme si que c'était les côtes voilà voilà comme si que c'était le revers euh de sa petite euh sa petite grenouillère ma lumière elle est vachement forte voilà et de l'autre côté pareil un petit trait comme ça voilà et après des petits traits voilà donc là c'est un petit habit quand même hyper simple je vais mettre deux petits boutons sur sa robe aussi sur sa robe bien sûr sur euh sur sa salopette voilà on prend deux petites boulettes moi je prends des blanches voilà donc je j'applique sur la base du de la bretelle du pantalon voilà et bien sûr je n'ai toujours pas pris ma petite euh mon petit pic comme la dernière fois content il me semblait que j'en avais ramené une une aiguille j'avais une aiguille il me semblait par ici et bien ou non clairement non bon je vais chercher je reviens comme la dernière fois voilà donc euh bon bah là c'est un pic comme un pic à cure-dents voilà et on fait deux petits tac deux petits points pour faire comme les deux petits trous d'un bouton voilà donc voilà comment monsieur il se présente je vais le passer maintenant 20 minutes au four pour finir la cuisson puisque je l'ai passé que 10 minutes et euh éventuellement euh ce que je peux faire c'est lui rajouter un petit nounours comme ça voilà ou euh après ça dépend ce que vous voulez en faire hein on peut on peut très bien euh faire plein plein de choses c'est un petit truc mignon aussi euh moi ce que j'aime bien faire aussi euh c'est euh en mode petit lapin bon peut-être je vous le ferai montrer une autre une autre fois voilà bon allez on s'arrête ici on va on commence c'est simple vous voyez c'est il suffit de prendre une euh une bande de fimo fine et de l'adapter euh autour euh du corps du bébé voilà il y a euh euh je sais plus qui c'est je crois que c'est Dan euh qui m'a dit que les moules comme ça pouvaient passer au four mais bon moi je préfère pas les passer au four je sais pas j'ai un a priori mais bon normalement ça passe hein tranquille donc du coup pour les démouler c'est vous mettez votre pâte et vous passez tout au four et après bah pour le démouler comme il est dur et bah ça sera beaucoup plus facile voilà je vous relaie les conseils qu'on me donne bon je vais utiliser mon tout petit voilà j'ai un tout petit moule qui va au four j'enlève mes nounours je vais finir la cuisson et vous prendre une jolie photo pour euh la photo de couverture de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu puis je vous retrouve bientôt pour le tuto d'un bébé en mode Noël voilà je vous embrasse je vous dis à très bientôt ok